Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous présenter Ipli. Effectivement, comme le disait Louis, l'objectif c'est de vous faire un parallèle avec l'économie circulaire. En fait, ça va se faire assez naturellement, puisqu'on nous, avec Léa, qu'on a fondé Ipli, on est parti de là, d'un constat de consommatrice, celle de commander sur Internet, de recevoir bien souvent des colis trop grands sur l'envalle, qui finissaient au fond de notre poubelle, même si c'était une poubelle jaune. Il y a de grandes problématiques autour du recyclage aujourd'hui, notamment des cartons, qui partent des fois à l'autre bout du monde pour pouvoir être recyclés et nous être renvoyés. Donc on s'est dit à un moment, pourquoi ne pas concevoir un colis qu'on puisse réutiliser jusqu'à 100 fois ? Et comme je vous le disais, on est parti de ce constat, ce chiffre de 218 millions de tonnes de déchets liés à la livraison, c'est le chiffre au niveau mondial, l'année dernière, de déchets de cartons générés par le e-commerce. Un autre chiffre qui est parlant, c'est que quand on a démarré, on avait les chiffres de 2018, on parlait de 137 000 tonnes de déchets générés par 550 millions de colis. Cette année, on va dépasser le 1,3 milliard de colis envoyés en France, donc ça fait plus de 350 000 tonnes de déchets juste générés par les envois du e-commerce dans notre pays. C'est absolument énorme et en fait, ce qui est énorme aussi, c'est la progression à très grande vitesse. Alors pour faire le parallèle avec l'économie circulaire, je ne vais pas aller chercher midi à 14h, j'ai tout simplement repris ce schéma de l'ADEME qui récapitule ce qu'est l'économie circulaire, donc ces trois piliers, enfin ces trois domaines d'action et ces sept piliers. Et vraiment, en fait, assez naturellement dans notre démarche, pour concevoir, penser le colis, on s'est appuyé dessus, tout d'abord avec l'éco-conception. On dit toujours que e-pli a été co-conçu avec des marques, avec des logisticiens, notamment pour être certaine que ça réponde à un vrai besoin et de répondre mieux aux besoins des commerçants, à nos clients. Et également, en fait, l'éco-concevoir pour qu'on s'assure d'avoir un produit qui soit pensé pour à la fois son début de vie, d'où vient la matière, comment il est conçu, mais aussi quelle sera sa fin de vie. Puisqu'à un moment, même si on va maximiser et allonger sa durée de vie d'usage, et ça j'en parlerai après en s'assurant de la réutilisation de nos colis, il faut quand même penser à la gestion des déchets à la fin, puisque c'est ce qui leur arrivera malgré tout. Donc en final, cette roue de l'économie circulaire, elle a pris toute sa place pour nous, et aujourd'hui, toutes les décisions chez e-pli sont driveées, et vraiment, on a ça en vue, par trois étoiles polaires, on les appelle comme ça, qui sont la volonté d'avoir un impact, un impact réduit sur la planète, et à l'inverse, le plus positif possible pour l'homme, donc on parle d'emploi, notamment d'insertion, dans un aspect de pérennité, et là encore une fois, on arrive dans cet aspect d'économie circulaire, et en tout cas de rallonger la durée de vie du produit et de notre activité, vraiment on veut s'inscrire dans le temps, et puis ensuite, et c'est aussi pour ça que je suis ici, c'est de pouvoir en parler en toute transparence, et d'assumer en fait chacune de nos décisions, donc si je les récapitule, parce que je me suis un peu envolée, les trois étoiles polaires, donc c'est l'impact, la pérennité, et la transparence, et toutes nos décisions, depuis le début, depuis le jour 1, et même maintenant qu'on est 8 dans l'équipe, toutes les décisions sont apportées à ces trois étoiles. Alors si je vous parle d'epli, en fait, la solution, elle s'appuie sur un colis, qui est ici, j'en ai pris deux tailles, et là je vais vous montrer le moyen, en fait, effectivement, on est une société de colis réutilisables, donc on a pensé cette pochette, avec son petit colis de serrage qui vient de tomber, pour qu'elle puisse être réutilisée 100 fois. En fait, vous avez, donc nous on commercialise au e-commerçant, qui remplit son colis, ferme la fermeture éclair, le sécurise avec le colis de serrage qui vient de tomber, et donc l'envoie au particulier. Le particulier qui le reçoit, il va bien sûr récupérer sa marchandise, si ça ne lui convient pas, il peut refermer le colis et le renvoyer à sa marque, dans les mêmes conditions qu'il le fait actuellement avec d'autres emballages, et surtout, si la commande lui convient, bien sûr, il garde son bien, et il va sortir cette petite pochette, qui est donc attachée directement au colis, et là, bientôt le challenge du micro et du colis, mais je ne sais pas comment je peux le faire, on va, à l'aide des pointillés, replier le colis, et donc le glisser dans la petite pochette qui est préaffranchie, il y a notre adresse au arbre, effectivement, je le disais en introduction, et ça revient jusqu'à nous, où nous on va faire l'inverse, en fait, on les ouvre, on les nettoie, on les remet, en fait, dans cet état-là, pour qu'ils partent vivre jusqu'à sans vie. L'objectif, c'est de rester sur quelque chose de ludique, de malin, qui rentre dans le geste du quotidien. On n'a pas voulu réinventer la roue, ou vraiment créer quelque chose de très nouveau, en fait. L'objectif, c'est de devenir le colis de demain, et pour ça, il faut être le plus simple possible, et permettre aussi un retour gratuit pour le particulier, qui, une fois que le colis est plié, le redépose dans n'importe quelle boîte aux lettres. Il y en a un peu plus de 150 000 à travers le territoire français. S'il y a un facteur aussi dans votre entreprise, vous pouvez juste le laisser sur place, pour que ça revienne jusqu'à nous. Donc, je le disais, en fait, nous, on commercialise nos colis où ils commerçant. L'objectif, c'est que ça soit, pour eux, aussi le plus transparent possible. Donc, c'est compatible avec les différents transporteurs. Ça ne change pas leur geste, et même pour ceux qui, d'habitude, forment des cartons, mettre le scotch, et ainsi de suite, ils vont gagner du temps avec un emballage qui est prêt à l'emploi. Et puis, après, le particulier, qu'il a choisi, le replie, le redépose, et nous, on nettoie. On parlait d'impact. Je vous parlais d'impact au tout début. C'est important, cet impact, que ce ne soit pas juste un mot en l'air, et qu'on le trace. En fait, chacun de nos colis, nos colis sont équipés d'étiquettes code-barres, qui sont scannées au départ. Donc, par exemple, on commercialise nos colis avec Clarins. Donc, prenons cet exemple-là. On le scanne, on dit que ça part chez Clarins. Et donc, quand ça revient chez nous, on le scanne à nouveau. On est capable de savoir le nombre de cycles faits par le colis, et donc aussi de communiquer, en fait, les taux de retour aux clients, pour qu'à la fois, eux, ils incitent les particuliers à renvoyer si ça n'a pas été fait. Et puis, surtout, on calculait les quantités de déchets générés. Puisque, effectivement, en fait, on est parti de cette idée de vouloir avoir l'impact, mais il y a quand même un retour à vide. J'anticide un peu les questions, mais c'est une question qu'on nous pose très, très souvent. D'ailleurs, on l'a marqué directement sur notre colis. Effectivement, quand on le redépose dans une boîte de lettres, l'enveloppe, elle est vide. Et pourtant, en fait, on a fait réaliser une analyse du cycle de vie de notre colis. Donc, on a comparé de la production jusqu'à la fin de vie de notre colis versus un carton, une enveloppe plastique et une enveloppe kraft. Cette comparaison, d'ailleurs, elle est entièrement en ligne sur notre site internet. Et quelques chiffres qu'on en tire, c'est que malgré les retours à vide jusqu'à nous, on a moins d'impact qu'un carton dès la seconde utilisation. C'est moins 83% d'impact carbone. Et un colis IPI qui sera réutilisé, c'est 100 fois. C'est jusqu'à 25 kg de déchets évités. Alors après, les ACV, c'est quelque chose de très intéressant à faire parce qu'on rentre vraiment dans le détail. On a été obligé d'aller chercher le métrage de fil qui est utilisé pour faire la couture de nos colis, d'où viennent les billes de plastique, où quelle part sera recyclée, la fermeture éclair. On a un petit bout qui est incinéré, donc ça, il faut le sortir. On rentre vraiment dans le détail de notre produit. Ça apprend à le connaître, à s'améliorer aussi. Parce qu'en fait, on voit des pistes d'amélioration dans ce cas-là. Et puis surtout, ça permet de mesurer l'impact réel qu'on va pouvoir avoir. Donc avec cette analyse du cycle de vie, plus le tracking de nos colis, donc ce flashage, on est capable de mesurer vraiment la performance réelle. Parce qu'il y a une autre chose qui peut être contre-intuitive, c'est que nos colis, notamment, ils sont en plastique. Et en fait, ce choix, il a été fait après, on a testé plus de 80 matériaux en laboratoire. On les a testés à l'abrasion, à la perforation. On les a mis en étuve aussi, parce que pour faire 100 réutilisations, ils seront entre 5 et 8 ans sur le marché. Donc un des premiers ennemis de notre colis, c'est pas l'abrasion, c'est le temps. C'est juste la chaleur, l'oxygène, le temps qui passe. La plupart des plastiques, honnêtement, ils se sont décomponés. Donc là, la partie polypropylène avec cette lamination, cette finition, nous a permis de s'assurer que ça ferait les 100 réutilisations, que ça va tenir dans le temps, et d'avoir cet impact. Donc en fait, c'est tout ça qu'on a pris en compte. Et des fois, on a fait des choix, effectivement, qui sont contre-intuisifs, comme celui de choisir le plastique, mais sur le nombre de réutilisations qui a moins d'impact qu'un carton, notamment. Alors, je vous ai mis, c'était dans la présentation commerciale, je me suis dit, je vais le laisser, parce que ça laisse, ça fait comprendre aussi qu'aujourd'hui, on est plus cher que la plupart... Je vais tirer ma carte. Je l'avais anticipée. Non. On est plus cher qu'une solution à un valage unique. Alors, à peu près 5 à 10 fois plus cher, notamment si on compare avec les enveloppes très fines que peuvent utiliser les gros faiseurs comme le showroom privé ou ses discounts. Après, en plus, on est sur un nom, un frais à l'usage. Donc, en fait, on a des chantiers en cours pour essayer de faire baisser ce coût puisque, en fait, c'est ça aussi qui permettra de démocratiser l'usage. Et là, on a dans notre business, par nature, un intérêt, nous, à ce que économie et impact fonctionnent ensemble. Plus on va commercialiser, en fait, de colis, plus on va avoir d'impact. Et donc, pour ça, plus on va baisser notre coût, plus on va en commercialiser. Donc, plus notre chiffre d'affaires aussi va augmenter. Et donc, plus on aura d'impact. Donc, c'est quelque chose qui est, par nature, dans notre business, de lier économie et impact. Pour autant, c'est un gros chantier. Il faut savoir que ces prix, ils ont déjà baissé puisque quand on a commencé, on était entre 1,80 € et 2,30 €. Donc, le chantier, nous allons avec la poste. Je parle trop. Anne, j'avais envie de baisser d'arrivée. Décidément. Juliette, tu vas venir faire la fin de la conférence. Elle en parle aussi bien. Aujourd'hui, c'est un peu plus de, même 250 marques à aujourd'hui parce que le mois de novembre a été un très, très beau mois puisqu'il y a 35 marques qui nous ont rejoint rien que sur le mois de novembre. Donc, effectivement, à chaque fois qu'on fait la présentation, on peut actualiser ce nombre de marques et marketplaces qui nous rejoignent. Et par contre, on a 120 000 colis qui sont en circulation. Et pareil, flotte de colis. Je dis flotte puisque les colis sont notre propriété et nous, on s'assure de les faire tourner. en fait, qui va grossir sur le début d'année. Pour que le colis réutilisable soit encore plus démocratisé et comme on le dit, nous, on veut vraiment que ce soit la norme, que ce soit le colis de demain. Nos concurrents, ce ne sont pas les autres emballages à usage, les emballages réutilisables, mais vraiment les emballages à usage unique. Et pour ça, on a trois axes. C'est déjà de s'assurer d'une adoption plus large. Donc, on est en train de retravailler toute notre gamme, notamment pour en avoir un beaucoup plus grand que celui qu'on a aujourd'hui puisque le plus grand aujourd'hui, c'est celui-ci qui, pour notre information, correspond au plus petit format chez un qui-habit ou chez la redoute, par exemple. Donc, eux, ils veulent des formats beaucoup plus grands. Oui, les gens refontent tout leur garde-robe en une fois. C'est très, très petit pour eux puisque ça correspond à leur panier moyen d'achat. Donc, on a des études, enfin, une conception qui est en cours sur ce sujet-là. Le deuxième, c'est d'en parler. D'en parler à la fois aux e-commerçants mais aussi au grand public parce qu'en fait, chacun a son rôle à jouer pour démocratiser le colis réutilisable. Donc, notamment, on en parle avec le gouvernement. On parlait tout à l'heure du ministère de l'économie, de la transition écologique. Mais voilà, chacun, le gouvernement peut faire bouger les choses mais il ne faut pas attendre. C'est un acteur, ça fait partie de l'écosystème. Il faut vraiment que tout le monde en fait se mette en ordre de marche pour que le colis réutilisable demain soit le colis par définition. Et enfin, la troisième partie, c'est ce dont je parlais juste avant sur le coût attractif. Et quand je dis attractif, c'est même juste le coût de venir sur un même coût qu'un carton. Et donc, pour ça, on travaille avec la poste sur la baisse du retour postal, aussi sur des points de collecte puisqu'aujourd'hui, on revient à l'unité et plus on va massifier, plus on va pouvoir baisser ces coûts de retour. On va aussi travailler sur la récompense du retour, donc féliciter le particulier qui le renvoie à travers des codes promo notamment. C'est un programme d'avantage qu'on a lancé il y a quelques semaines qui nous permet de maximiser le taux de retour et donc s'assurer que vraiment on vient féliciter ce geste et inciter pour que nous, on récupère notre flotte de colis et on puisse les refaire circuler. Donc voilà, j'espère, en tout cas c'était une première vue de Ipli. N'hésitez pas à la fin de la session, je suis là pour répondre à toutes vos questions, si vous avez touché les colis, quelque chose qu'on me demande aussi assez souvent. Il n'y a pas de souci. Et puis j'espère avoir répondu aux attentes. Oui, tu me diras. Bonsoir, je m'appelle Isabelle Valliocq, je suis un être hybride dans la société actuelle parce que j'ai deux métiers. Je suis à l'éducation nationale à côté sur un mi-temps et l'après-midi, tous les après-midi, je suis chef de projet à l'association La Roue Libre. Et Valentine va se présenter. Moi, c'est Valentine. Je suis mécanicienne cycle à La Roue Libre depuis un apprentissage. Donc là, c'est une année de formation pour moi qui va me clarifier sur l'équipe mécanicienne. Mais je connais La Roue Libre depuis six ans maintenant. Oh la vache ! Et donc, depuis ces six ans, avant que je me formes à ce métier, j'étais surtout auto-réparatrice et j'ai fait un service civique à La Roue Libre en communication. Et j'ai un pacif à La Roue Libre depuis longtemps. Je connais depuis longtemps. Donc en fait, Valentine, dans son pacor, elle illustre, tout est temps, elle illustre un peu bien le côté hybride de La Roue Libre. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de salariés qui sont originaires du cycle, qui reproduisent des métiers du cycle. Peut-être que tout, nous, notre angle, il est plutôt social. Il est plutôt aussi lié à l'insertion, au parcours de vie un peu tortueux qu'on a parfois en trouver le bon métier. Et en fait, on est beaucoup en Roue Libre, tous chacun à notre manière. La Roue Libre représente aujourd'hui plusieurs activités. Vous avez, ça c'est notre site d'origine, au Havre, rue Bonnivet. Donc on est dans le quartier d'Anton, juste à côté de l'université. Après, on a développé, grâce à la ville, la confiance qu'elle nous a fait, un pôle sur la forêt de Mangeon, qui est allé à la vélo-école, à la pratique du vélo, pour l'apprentissage. Donc on peut apprendre à faire du vélo sur cet espace-là, de 3 ans, à 99 ans si on veut. Il n'y a pas de limite d'âge pour apprendre. Et on vient de développer deux pôles. Un pôle sur Montivier, des pôles qui sont beaucoup plus petits, qui sont plus expérimentaux aussi, qui doivent s'adapter à une population qui est différente du Havre. Et puis sur Arflor. Donc ça, ça va être pour Jouy. Donc on fait toutes les activités qui sont ici. Et donc le côté circulaire, l'autre côté économique circulaire, il est lié pour nous aussi à la circulation de nos activités, de nos salariés au sein de l'association ou de nos bénévoles, qui peuvent devenir services civiques, puis à un moment donné, avoir un parcours professionnel, peut-être dans l'association. Donc ça, c'est vraiment... C'est vraiment... On n'est pas un chantier d'insertion, mais globalement, on accueille en moyenne par an entre 30 et 40 stagiaires, ce qui fait... Ce qui aujourd'hui nous demande une adaptation un peu particulière. Donc là, on est en recherche, par exemple, d'un adulte relais qui nous permettrait de coordonner un peu de manière sociale, on va dire, pas forcément uniquement professionnelle, mais surtout sociale, toute cette équipe qui est entre les services civiques, les stagiaires de troisième, les master 2, parce qu'on accueille aussi des master 2, les master 2 ou licence pro, master 1 aussi, par exemple, avec des projets tutorés. Donc là, cette année, par exemple, on va travailler en projet tutoré avec l'État de Pocry-Aville. On est très contents parce que ça donne une perspective aux étudiants et puis nous, ça nous donne aussi une expertise. Il y a des outils qui sont propres, on va dire, propres à l'économie actuelle et nous, parfois, on n'ose pas toujours se saisir alors que les étudiants, ils baignent dedans et ils sont dans les mecs ici. Ils nous présentent une façon de réfléchir dont nous, on n'a pas encore l'habitude. Donc c'est très, très bien de se rajeunir à leur contact. Alors, sur l'aspect, comment l'art libre peut prendre une place centrale dans nos vies avec l'économie circulaire, c'est à cette question-là qu'on va essayer de répondre ce soir. Pour nous, on a une première philosophie et moi, je vous explique la philosophie et Valentine, elle va vous expliquer le côté pratique aux pratiques que ça prend au quotidien pour nos activités. Donc la première adage, pour nous, c'est que rien ne s'opère, tout se transforme. C'est vraiment la base de notre réflexion à l'égard surtout de notre pôle atelier, mais aussi de nos ordinateurs. Par exemple, tous nos ordinateurs, l'association, il n'y en a pas un qui est neuf, ils viennent tous de Web Solidarité, qui est une association avraise et qui nous fournit des ordinateurs et que l'on rétribue, bien sûr, pour ça. Pareil pour les imprimantes, pareil pour les scanners. Voilà, le matériel de l'art libre, il est rarement neuf. Ça occasionne parfois quelques sujets, mais avec Web Solidarité, ils fonctionnent très bien, ils assurent le dépannage. C'est vraiment un partenariat très riche. Donc voilà, ça paraît compliqué comme ça, mais pour nous, c'est tout simple. C'est tout simple, l'objectif, c'est que le vélo, il soit valorisé depuis son entrée dans l'association jusqu'à sa sortie. Et l'objectif, c'est de ne rien perdre. Alors je ne vous dis pas qu'on réussit à 100% avec tout le temps. On a une marge de progression, on apprend, on apprend et on veut aussi que la société apprenne. Parce qu'en fait, si on a une marge de progression, ce n'est pas parce qu'on fait mal, ceci parce que les gens, pour beaucoup, ont encore le réflexe du neuf. Et ça, c'est bien dommage. Donc du coup, je laisse Valentine expliquer comment ça se passe quand elle est mécanicienne et qu'elle voit un vélo qui nous est donné à l'association. Comment ça se passe, Valentine ? Donc concrètement, là, c'est un schéma qui résume assez bien comment ça se passe. Donc en premier lieu, on a des vélos entrants, on va appeler ça comme ça, soit issus de dons. Donc là, c'est les personnes qui déposent leurs vélos. Après, nous, on peut aller collecter des vélos. Donc ça va se passer, par exemple, dans les déchetteries, à la police municipale aussi, on récupère beaucoup de vélos. Quelques fois, on a récupéré une flotte de vélos de l'IA qui était vraiment en bon état. Donc là, on s'en sert pour la location au goal de la forêt de Moulon. Voilà. Et bailleurs sociaux aussi. Oui. Donc les vélos qui sont entrants, pour nous, ils viennent de beaucoup de sources différentes. Une fois qu'ils arrivent à l'association, ces vélos, il y a déjà un premier tri qui s'instaure. On visualise à l'œil, on ne détaille pas si le vélo, il peut être remis en état facilement ou s'il va plutôt partir au dénotage. Donc si le vélo peut être réparable, dans ce cas-là, ça va être fait dans les jours, les semaines, ça dépend la manière dont on a du travail sur les réparations, par exemple. Voilà. Et ensuite, ce vélo-là, il va être remis à la vente et il aura une seconde vie assez rapidement avec un acheteur d'occasion. Si le vélo est classé dans les vélos qui partent au démontage, là, c'est simple, on va démonter toutes les pièces du vélo. Une partie qui sera encore utilisable va aller dans nos stocks de pièces d'occasion qui sont soit pour la vente de pièces d'occasion au magasin de pièces d'occasion à l'association ou nous, on pourra nous servir lors des réparations des vélos où on essaie de privilégier au maximum les pièces d'occasion aux pièces neuves quand on répare des vélos. Tout ce qui n'est pas récupérable, on les met dans la benne dédiée à métaux et une fois qu'on a collecté assez de matériaux où on les met à la déchetterie, on trie tout ce qui est plastique, pneus ou métal pour éviter au maximum de tout mélanger que ce ne soit pas recyclé n'importe comment on va dire. Voilà, donc ça va être les principaux endroits donc soit réparation pièce d'occasion ou pièce pour nous les réparations. On a des chiffres après qui vont parler de tout ce qu'on a pu faire les années précédentes. Je ne sais pas si tu veux détailler ou si je m'en occupe. Je me suis. OK. Donc là, ça va être un schéma qui va repartir la collecte et les dons de vélos en 2020 donc qui a écrit 360 mais à mon avis il y en a beaucoup plus parce que quand on récupère les vélos à l'accueil on ne note pas toujours par exemple si on a une quinzaine de vélos qui arrivent d'un coup on ne va pas prendre le temps de mettre dans le cahier des dons alors que si c'est juste un vélo un après-midi où il n'y a pas vraiment de valité donc comme on a dit le chiffre de 360 on peut l'augmenter on est autour de 400 en fait ce qui provoque aussi ça c'est que parfois les gens nous apportent les vélos et qu'à l'accueil de l'association vous avez aussi bien des bénévoles ou des services civiques qui viennent d'arriver parfois et qui n'ont pas encore le process de l'accueil bien en tête et de toutes les étapes d'autres sont là depuis plus longtemps et oui vous pensez à noter dans le cahier de dons et puis il faut aussi savoir où est rangé le cahier de dons c'est parfois voilà donc on sait que pour l'année qui vient par exemple avec la réforme de la filière REP on sait que ce type de document va devenir indispensable on sera obligé de pouvoir fournir le détail des entrants sur la société oui donc ce schéma il montre bien que par exemple en centre de recyclage notamment sur Montilier on a récupéré plein de vélos sinon ça va être beaucoup des particuliers qu'on peut voir en bleu et voilà en fait cette part-là elle représente grosso modo les dons de centre de recyclage de la recyclerie du Havre ça dépend du centre de recyclage Havre Nord et le centre de recyclage de Montilier est le second qui nous fournit le plus en fait ça représente les deux cumulés ça représente 44% après les dons de particuliers on a eu un gros don d'une association partenaire qui d'ailleurs va nous en redonner parce qu'eux ils ont des problèmes de locaux on leur donne beaucoup de vélos mais la mairie dont ils dépendent ne les aide pas trop à pouvoir stocker ces vélos donc en fait ceux qui seront en moins bon état on va dire ils nous les redonnent et donc du coup on voit arriver des flottes par contre on y va avec deux camions on remplit les deux camions ça représente à peu près 60 vélos en une seule arrivée donc c'est assez important et donc les dons de particuliers c'est les dons de la recyclerie enfin les dons de la recyclerie d'IFTO qui est une association partenaire et puis les dons des particuliers et donc ces deux dons-là cumulés ça représente donc 28% et puis les 16% donc on est finalement les 40% les deux fois 40% le reste étant sur la police municipale et sur les copropriétés mais la part des copropriétés elle augmente d'année en année après ce que l'on en fait et bien vous voyez ce que disait Valenti tout à l'heure on les répartit avec on les met dans les pièces d'occasion les pièces d'occasion on répare des vélos à la roue libre maintenant on chiffre on chiffre on demande aux réparateurs aux mécaniciens et même aux autoréparateurs d'essayer de valoriser un peu et de quantifier sur les fiches qu'ils utilisent les pièces neuves des pièces d'occasion et donc du coup ça nous permet de chiffrer et de voir qu'aujourd'hui on utilise autant de pièces neuves que de pièces d'occasion alors ça c'est un peu biaisé parce qu'il y a eu le coup de pouce vélo et sur le coup de pouce vélo on s'estime qu'il y a des gens qui voulaient plus de réparation avec des pièces neuves et par moments on avait des ruptures donc on était forcé d'aller plus dans les pièces d'occasion c'est une période un peu particulière nous ce qu'on essaye l'objectif c'est de passer à 60-40 l'objectif c'est de passer à 60% de pièces d'occasion et 40% de pièces neuves cependant le problème très souvent c'est la usure l'usure d'une chaîne et d'un alors ça c'est Valentin qui va nous l'expliquer alors sur le vélo ce qu'il y a de particulier c'est qu'il y a des trucs qui vont durer vraiment dans le temps mais il y a beaucoup de consommables donc les consommables ça va être les câbles les gaines qu'il faut changer régulièrement parce que ça s'oxyde ça rouille et si on a un frein qui n'est pas efficace sur un vélo c'est hors la loi déjà et puis c'est très dangereux il ne faut pas faire ça et par exemple tout ce qui va être chaîne cassettes qui font partie de la transmission du vélo pour en trouver les termes techniques ça s'use aussi et si on ne remplace pas ces pièces le vélo ne fonctionnera pas donc c'est ce qu'on va appeler les pieds du port mais c'est tout c'est tout ce qu'il faut remplacer sur un vélo parce que sinon le vélo on ne peut pas on ne peut pas pourcentage et en volume parce qu'en fait on utilise plus de pièces d'occasion que de pièces neuves parce que la valeur effectivement des pièces neuves est bien plus importante oui c'est ça le chiffre de vente enfin les produits neufs qu'on vend on les vend plus cher que les produits d'occasion ce qui est normal donc ce qui fait qu'en valeur ce qu'on va vendre ça va être un petit peu 50% alors qu'en volume on vend beaucoup plus d'occasion que de neufs et c'est aussi ce qu'on veut parce qu'on ne veut pas faire de la concurrence à nos amis les magasins cyclables très rares qui assurent l'oeuvre à part des capillons c'est pour ça que c'est pour ça que les chiffres qu'on vous donne sur 2018, 2019, 2020 elles montrent à la fois la progression de la réparation d'occasion pour des raisons à la fois économiques et à la fois on va dire aujourd'hui Décathlon commence à faire de l'occasion alors Valentin me sait bien parce qu'elle a été un peu à Décathlon également à la fois ça porte tort aux associations comme la nôtre parce qu'effectivement nous il y a une partie de si vous valorisez votre vélo chez Décathlon du coup nos associations effectivement ça va être un manque à gagner cependant de point de vue éthique Décathlon vous ne pouvez pas aller chez Décathlon vous pouvez s'installer et vous mettre à réparer votre vélo vous-même et ça de plus en plus les cyclistes aiment bien au moins apprendre à faire des petites réparations celles qui et puis les étudiants le savent très bien réparer une chambre à air avec une rustine à 10 centimes c'est pas la même chose que de remplacer une chambre à air à 5 euros ça n'a pas du tout le même impact sur le porte-monnaie et puis pour des raisons éthiques également faire durer sa chambre à air plus longtemps ça veut dire qu'on va moins changer ce vent et on va faire durer dans le temps ce qui est bon aussi et bon voilà c'est pas tout à fait non plus l'intérêt de Décathlon que vous utilisez de la rustine plutôt que la chambre à air donc pour toutes ces raisons effectivement les associations elles proposent un autre modèle de développement et il y a heureusement des particuliers qui sont sensibles à cette orientation et qui vont quand même même si pour eux ça représente un manque à gagner parce que Décathlon offre une reprise parfois sur les vélos mais c'est vrai que les gens observent que grosso modo la reprise c'est pas celle qu'eux pourraient avoir en revendant eux-mêmes leur vélo déjà énorme et puis de deux l'impact social n'est pas du tout le même au local et donc du coup c'est aussi pour ça qu'ils hésitent très souvent entre le bon coin et nous et puis Décathlon c'est quand ils ont effectivement ils ont pas trop de fouettes ils connaissent pas trop en mécanique et puis ils nous connaissent pas en fait donc l'objectif c'est que le volume traité pour nous il évolue donc le volume traité de vélo par l'occasion donc vous avez ici en bleu les vélos remis en état et vendus donc aujourd'hui on est à peu près à 360 vélos remis en état et vendus et puis les vélos réparés donc ça c'est les vélos que les particuliers amènent à l'association pour qu'ils soient réparés ou alors les vélos réparés par les autoréparateurs parce que le jeu de l'objectif c'est que vous puissiez venir et réparer vous-même vos vélos en ce qui concerne les vélos entrants sortants donc il y a la référence tout à l'heure Valentin les vélos qui rentrent qui nous sont donnés et les vélos sortants c'est-à-dire les déchets ceux qu'on n'arrive plus à valoriser au bout de la chaîne on a exprimé en tonnage en tonnage ça représente sur 2018 pour les vélos qui entrant c'était 9 tonnes et aujourd'hui on est passé à 27 tonnes donc c'est un volume qui s'accroît d'année en année parce que les sources se diversifient aussi et puis la tonne de rebuts elle logiquement elle augmente aussi et dans les rebuts il y a des choses qu'on aimerait bien mieux valoriser tout au moins trouver des portes de sortie parce que la filière rep va nous le demander et ça c'est un peu compliqué pour nous c'est tout ce qui est lié aux pneus aux chambres à air alors même s'il y a des artisans qui commencent à nous demander de la chambre à air nous demander aussi des chaînes de vélos parce qu'ils peuvent aussi en faire des produits puis nous avec Réinventif on s'amuse aussi à imaginer autre chose avec ces produits-là mais l'objectif c'est pour nous de pouvoir valoriser un maximum on va dire les pièces détachées du vélo au final y compris les plastiques donc parfois on ne sait pas trop quoi faire et on n'arrive pas trop à finir là-dessus sur l'aspect vélo-noumi pour nous c'est le mode de vie c'est-à-dire que pour nous l'économie circulaire elle ne s'arrête pas au produit lui-même elle compose avec les gens et avec les gens et avec la façon dont ils s'approprient les espaces donc nous on fait partie de le recyclage c'est un réseau de 250 ateliers partout en France vous pouvez en trouver dans toutes les grandes villes et l'objectif donc là vous avez Valentin sur le local de Mont-Sivillier c'est d'accueillir des autoréparateurs qui vont comme le jeune homme venir bricoler eux-mêmes leur vélo mais avec les conseils d'un professionnel et nous notre rôle l'association c'est de pouvoir téréniser les emplois qui vont aider les bénévoles avoir des gens compétents en phase 2 formés comme le disait Valentin et équipés puisqu'on met à disposition les outils que l'on a à l'association donc vous avez une très belle fiche sur l'ANEM qui maintenant arrive à effectuer un diagnostic à l'échelle nationale de ce que représentent les ateliers d'autoréparation de vélo donc ces ateliers d'autoréparation l'objectif c'est à la fois le report modal donc on est comme je vous le disais plus de 230 ateliers et l'objectif c'est pour nous que les usagers du service soient très diversifiés ou après on est un peu à l'inverse de la tendance nationale puisque sur la tendance nationale c'est d'abord 33% de cadres et seulement 7,5% de demandeurs d'emploi bon ben ou après c'est strictement l'inverse on a 33% enfin même plus puisque la moitié de nos adhérents nous à l'association sont des demandeurs d'emploi ou des bénéficiaires des minimales sociaux donc l'objectif pour nous c'est ça et on a effectivement des étudiants des cadres qui viennent aussi et ça forme une mixité sociale très très intéressante et très riche sur l'aspect report modal notre objectif c'est qu'on réussisse à convaincre les gens qui disent un peu plus on a des gens qui viennent nous voir ils sont pas du tout cyclistes au quotidien ils sont cyclistes pendant leurs vacances ils sont cyclistes le week-end et c'est à force de rencontrer d'autres cyclistes de discuter et c'est ça qui est intéressant dans l'autoréparation c'est que vous allez discuter avec le mécanicien vous allez discuter avec les salariés vous allez discuter vous allez voir passer le moniteur vélo-école et puis de fil en aiguille vous allez peut-être reprendre une séance de remise en selle pour développer justement nous ce qu'on appelle la vélonomie qui était le grand mot un peu inconnu que vous aviez tout à l'heure la vélonomie c'est devenir autonome à vélo donc autonome à la fois dans les réparations parce qu'on apprend à réparer son vélo et puis dans ses déplacements parce qu'on apprend aussi à se déplacer de manière sécurisée donc pour nous en fait nous on estime qu'on est les maillons d'une chaîne économique et que le côté économique circulaire finalement c'est une expression un peu réductive parce que pour nous la chaîne elle est circulaire à la fois sur le volant économique social et sur la solidarité que tout ça implique comme on prenait l'exemple tout à l'heure avec les faire travailler des entreprises avec intégrant des populations par exemple en situation de handicap donc là effectivement pour nous c'est les populations en situation de précarité et on ne pouvait pas ne pas terminer sur les bénéfices du vélo parce que pour nous c'est un peu notre ligne de philosophie avec l'objectif étant de commencer ici et de terminer là donc je vous en laisse la lecture elle est assez elle est assez éloquente et l'objectif c'est de pouvoir alors quand on veut aller plus loin que ça on termine on termine par ça mais ça parle pas toujours à tout le monde et on sait qu'aujourd'hui c'est pas le levier majoritaire on sait que ce levier là ne suffit pas à faire changer les gens donc c'est vrai que alors là je vous ai présenté au cas où il y a des questions de la vidéo école mais l'objectif là il est on va dire un peu plus protéiforme et il peut correspondre à des besoins ou à des sensibilités très différentes qui peuvent ensemble faire un levier d'action merci